Le 21 juin sortira sur les écrans la comédie policière 38 degrés 5 quai des Orfèvres, dans laquelle Caroline Anglade donnera la réplique à Didier Bourdon. L'occasion pour l'acteur d'évoquer sa carrière dans les colonnes de télé 7 jours, et de revenir sur la phrase prémonitoire qu'il avait eue au début des Inconnus. Depuis ses débuts avec les Inconnus, Didier Bourdon enchaîne les projets. Que ce soit à la télévision, où il sera prochainement à l'affiche de la série d'Aaron sur TF1, ou au cinéma, où il incarnait le beau-père de Philippe Lachaudan à Libye. Comme deux, Didier Bourdon est partout. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Le 21 juin, il incarnera le commissaire de police Frank Keller, qui est chargé d'enquêter sur le tueur en série surnommé le VRS solitaire, aux côtés de l'enquêtrice Clarice Sterling, interprétée par Caroline Anglade. Une comédie policière, qui parodie les codes des thrillers, pour laquelle Didier Bourdon est actuellement en pleine promotion. L'occasion parfaite pour l'humoriste, qui s'est marié avec Marie-Candra en avril dernier, de revenir sur son début de carrière aux côtés de Pascal Légitimu et Bernard Campan dans le trio Les Inconnus. Des débuts, durant lesquels, Didier Bourdon aurait eu une phrase prémonitoire concernant l'avenir du trio. Tu verras. C'est dans l'émission Le Théâtre de Bouvard que Didier Bourdon, Pascal Légitimu et Bernard Campan se sont rencontrés. Une rencontre décisive car elle est à l'origine de la création du trio Le Plus Culte de l'Humour Français. Un trio qui pourrait même revenir sur scène, à une condition comme l'explique Didier Bourdon à télé 7 jours, Bernard, Campan, hésite. Je dois le voir pour en parler. Mais de quoi parleraient les nouveaux sketchs du trio ? L'humoriste a une petite idée, je pense que l'on a encore des trucs à dire. Un de nos sketchs revus par Chaiti J.P.T. par exemple, explique-t-il. Un nouveau spectacle pour lequel les fans du trio seraient probablement au rendez-vous, au vu du statut culte dont les trois hommes jouissent. Un statut qu'avait prédit Didier Bourdon comme il le confie durant son interview, dans les années 80, j'avais dit à Bernard, un jour où il doutait, tu verras, on deviendra les Beatles du comique français. Une prémonition qui n'est pas si fausse, étant donné le succès du trio, qui continuent de faire rire les anciennes comme les nouvelles générations sans modération. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501